Il était une fois, à Brando dans le Cap Corse, trois frères orphelins qui se prénommaient Orlando, Francesco et Mario. Les trois pauvres garçons survivaient misérablement dans leur modeste cabane située tout en bas du village, tout près de la mer, subsistant tant bien que mal grâce au dévoué travail du cadet, Mario, toujours prompt à ramener au modeste abri des coquillages ramassés au creux des rochers, des châtaignes, des baies sauvages ou encore des merles qu'il attrapait avec sa fronde dans le maquis environnant. Profitant éhontément du dur labeur de leurs frères, Orlando et Francesco, les aînés, étaient plus enclins à s'adonner à la débauche et à la paresse, tout en molestant ce jeune nigaud à leur service. Un jour qu'ils piochaient les quelques arpents de terre de leur petit jardin en espérant assurer leur maigre pittance, Mario déterra un véritable trésor, une petite cassette remplie d'or. « Mes frères, venez vite, car nous sommes riches désormais ! » clama-t-il naïvement en accourant vers ses frères avec la cassette en main pour partager sa merveilleuse découverte ? Bien loin d'accueillir celui qui venait alors de leur faire abandonner à jamais leur vie misérable, les aînés, rongés par la jalousie et la cupidité, lui répondirent, « Ces pièces ne sont pas à toi, nous sommes les aînés, donc elles nous appartiennent. » Le jeune Mario comprit en croisant leur regard rempli de convoitises que ses deux frères iraient jusqu'à le tuer pour s'emparer du précieux bien et être les seuls à prétendre en profiter. Affolé par cette trahison, il prit alors la fuite avec le précieux coffret par les sentiers sinueux du maquis, connu de lui seul quand il était en quête de nourriture pour la maisonnée. Ses frères le poursuivaient, fermement décidés à récupérer coûte que coûte le contenu de la cassette. Le cadet courut longtemps, aussi loin et aussi vite que ses jambes purent l'amener. Le soir avançant, effrayé et à bout de force, le jeune garçon finit par s'arrêter au détour du chemin. Mario pleura en repensant au sinistre dessin de ses frères. C'est alors qu'une vieille dame étrange, courbée sous le poids d'un fagot de bois sec, vint à sa rencontre sur le sentier sinueux et étroit. « Mais qu'as-tu donc ? » demanda-t-elle. « Pourquoi ces larmes ? » « Ce sont mes frères, » répondit-il. « Ils veulent me tuer pour s'emparer du trésor que j'ai trouvé au fond du jardin et en profiter seul, » rajouta-t-il en montrant la cassette. « Suis-moi, » répondit la vieille femme. « Je vais te cacher. » Et elle le conduisit dans une grotte où il s'endormit d'épuisement. Orlando et Francesco étaient toujours à la poursuite de Mario malgré leur tardive, bien décidés à se débarrasser définitivement du garçon pour profiter seul de leur nouvelle richesse. Ils aperçurent alors la dame étrange. « Nous cherchons notre jeune frère, » lui dirent-ils. « L'auriez-vous aperçu ? » Contre toute attente, alors qu'elle venait juste de promettre aux plus jeunes de l'avoir soustrait à ses poursuivants, elle leur répondit « Oui, je l'ai mise à l'abri dans une grotte un peu plus haut. Je vais vous y conduire. » Arrivé à l'entrée de la caverne, la femme énigmatique leur fit signe d'y pénétrer sans plus attendre, ce que les deux garçons, certains de pouvoir en finir avec leur pauvre frère pris au piège, firent prestement. Mais c'est alors qu'un énorme bloc de roche se détacha de la montagne pour piéger les mécréants à l'intérieur de la cavité, dont les parois semblaient scintiller de mille feux, comme si la grotte tout entière était tapissée de l'or le plus pur qui ait été. Une voix de jeune femme résonna alors « Votre cupidité vous a conduit à traquer jusqu'ici votre frère pour le tuer et lui dérober le trésor qu'il était prêt à partager avec vous. Puisque votre soif de l'or était telle qu'elle vous amenait à de telles extrémités, puissiez-vous recevoir tout ce que vous convoitez ? » Des parois et des stalactites, une pluie d'or se mit alors à ruisseler sur les deux malheureux qui finirent par suffoquer, écrasés littéralement par le poids de leur convoitise. À l'aube suivante, le petit Mario fut réveillé par une lueur douce et chaleureuse. Devant lui se tenait une magnifique jeune femme. La merveilleuse apparition semblait toute parée d'or et de lumière, tant sur ses vêtements que par sa belle chevelure blonde. Dans sa main, elle tenait une baguette. « C'est moi la pauvre vieille que tu as rencontrée. N'aie plus peur désormais, car tes bourreaux ont reçu leur juste punition pour leur noir dessin. Toi par contre, en récompense de ton noble cœur, je te prends sous ma protection. Je suis la fée de la grotte. » Et amis du jour, bonjour et bienvenue dans ce nouvel opus de Greggine de Dark. Aujourd'hui, il va être question d'un lieu que j'ai déjà pas mal visité dans mes vidéos antérieures, à savoir la Glacière de Brando. Cette grotte a hélas fait l'objet de dégradations successives par ses visiteurs au fil du temps, au mépris des règles élémentaires de respect, au mépris des règles élémentaires de respect vis-à-vis de son intérêt à la fois géologique et historique. En effet, cet endroit, à part le passé, jouait un rôle majeur pour l'économie de la région, et ce, entre le XIXe et le début du XXe siècle, grâce au commerce de la glace à rafraîchir. Sans plus attendre, mettons-nous en route, je vais vous expliquer de quoi il retourne. Le site a été découvert en 1841 par le commandant de génie Philippe Ferdinand, alors qu'il effectuait de simples travaux sur sa propriété. Le commandant a simplement au début exploité la beauté de l'endroit en le faisant visiter à ses hôtes. Cependant, très très vite, comme je l'ai annoncé, grâce au commerce de la glace à rafraîchir, l'endroit a pris une importance économique capitale pour la région, et ce, jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. En effet, les moyens de production de froid étant inexistants alors, il faillait bien trouver des sources d'approvisionnement pour la fraîcheur. Pendant l'hiver, pour produire cette si précieuse glace, on stockait dans des petites bâtisses rondes en terre séchée la neige. Au fil du temps, celle-ci finissait par se compacter et produire la précieuse glace. Celle-ci était descendue alors au bord de la mer vers Herbalongue pour être vendue jusqu'à Bastia. L'excédent était stocké directement dans la grotte où je me trouve, l'endroit étant dit Marmoraj. Nous allons visiter un peu plus en détail le lieu. D'un point de vue topologique, la grotte, bizarrement, s'élève au cœur de la montagne, par les quelques marches que vous voyez que je suis en train de gravir. Les parois sont délimitées logiquement par du schiste, vu qu'on est dans le Cap Corse, et pas mal de calcaire, ce qui explique la formation des stalactites et autres stalagmites, ou du moins ce qu'il en reste, vu que pas mal de visiteurs se sont servis. On peut aussi parfois y voir des inclusions de calcite plutôt cristallines, j'espère que ça va bien rendre à l'image, qui donnent cet aspect vraiment doré à la grotte, d'où la légende de la fée. Les excès peuvent sembler parfois exigus, mais pour un individu de taille tout à fait normale comme moi, c'est plutôt lisé. A noter que l'endroit sert aussi de gîte à quelques espèces de chauves-souris corse. En effet, sur l'île, on dénombre pas moins de 22 espèces de chiroptères. Donc trois vivent particulièrement au sein des grottes. C'est pour ça d'ailleurs que je parle quand même relativement bas, et que j'essaye d'être assez discret avec la lumière pour ne pas trop les déranger. A noter donc, comme je vous ai dit, que l'endroit est hélas visité. Certaines personnes apparemment faisant quelques fêtes un petit peu douteuses avec des bougies. Continuons encore un petit peu plus. Alors que là, on est face à une superbe paroi. Donc encore une fois, de calcite cristalline, vénée de dorée. J'espère très sincèrement que la colorimétrie d'image fera honneur plutôt à cet endroit. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, c'était ici qu'était stockée la glace qui était produite plus haut. Hélas, pauvre stalactite cassé. Comme si les gens avaient besoin de rapporter des bouts chez eux. Mais bon, passons. Donc c'était là qu'était stockée la glace qui était produite un petit peu plus haut dans les montagnes, stockée dans les glacières, les Newer, et qui était rapportée donc jusqu'à la plaine, voire même jusqu'à la côte, plutôt, vu qu'on est dans le cap, puis jusqu'à Bastia, pour y être vendu. A noter donc que la température est plutôt constante tout au long de l'année. D'ailleurs, à ce sujet, désolé, j'ai donné un petit coup à la caméra, j'ai porté un petit thermomètre infrarouge pour essayer de voir un peu plus en détail de quoi il retourne. Alors attendez, voilà, essayons de bien mettre cet engin devant. On est aux alentours de 16 degrés. à peu près partout. Oui, on est entre 15 et 16 degrés. Le gros intérêt, c'est que vu la quantité de terre et de roches qui nous entourent, donc la température va rester constante tout au long de l'année. En fait, pour simplifier, l'endroit agit comme une sorte de thermos, tout vêtement. Continuons donc, on a une stalagmite énorme devant nous qui n'a pas été abîmée tout simplement parce qu'elle est énorme et difficilement cassable. Alors qu'on le voit, même rien qu'au-dessus de nos têtes, tout ce qui était en train de descendre est plus ou moins été. D'ailleurs, on notera aussi la présence de pas mal de graffiti, certains que j'avais pu relever qui dataient quand même d'assez loin. Là, par exemple, on voit un graffiti avec un 1935, donc bon, soit on a un petit farceur qui s'est amusé à antidater la chose, soit en effet, ça remonte assez loin, la visite du lieu. Alors, on va continuer encore pour arriver à ce que j'appelle volontiers le fond de l'endroit. Donc, ça fait, comme je vous le disais, une pièce assez jolie, avec une belle voûte, énorme stalactite en son centre, des stalagmites non loin. Et surtout, on voit un petit aménagement avec une espèce de table de pierre sur laquelle certainement les ouvriers de l'époque débitaient la glace. Je vous dis, je fais vraiment très très attention à la présence de chauves-souris. Non pas que j'ai peur, loin s'en faut, car de toute façon, les chauves-souris en Corse sont parfaitement inoffensives, mais simplement vraiment pour ne pas les déranger. Là, on est chez elles. Hop, continuons tout doucement le tour. Donc là, on a encore pas mal de graffiti. Celui-ci est apparemment daté de 1931. Hop, voilà, j'essaie de bien fixer si je lis bien. Et après, donc, on a vraiment des choses très sympathiques, où finalement, on s'aperçoit que les gens, à l'époque, faisaient un peu plus attention à leur façon d'écrire, même sur la façon de former les lettres. Ça serait presque beau. Donc là, on va poursuivre encore un petit peu plus vers le fond de la grotte. Vous allez voir, on arrive quand même assez rapidement au bout. Je fais très attention, parce que l'endroit est quand même assez glissant. Voilà, alors, on va tâcher de descendre ces quelques marches que j'essaye de vous filmer sans se casser la figure. L'endroit est quand même assez glissant. Comme vous pouvez le constater, la grotte en elle-même n'est vraiment pas grande du tout. Son intérêt, donc, ne vient certainement pas d'une exploration vraiment en profondeur, mais plutôt du côté historique et économique, comme je vous l'ai déjà dit. Là, je vais me méfier, parce que je sens que ça va être très, très, très glissant. Parce que là, on sent bien l'humidité sur la caillasse. Ce qui accentue un petit peu le côté luisant de la chose. Moi, je trouve ça vraiment superbe. Hop, voilà. Donc, nous y sommes. C'est la dernière partie que je connaisse. Regardez. Attendez, là, j'essaie vraiment de vous la filmer. On a une petite merveille de la nature. Vous voyez cette goutte d'eau ? À force de se charger, donc, de calcaire dissous, au fil du temps, au fil des siècles, et bien, elle va finir par faire les stalactites que vous voyez à côté. Je vous laisse imaginer la lenteur de la chose. Alors, parfois, vous pouvez entendre un petit ploc-ploc, par-ci, par-là. Là, vu que c'est un endroit qui n'est pas facilement accessible, c'est plutôt joli. Et on voit des endroits où on a des colonnes qui se sont formées. Attendez, je me rapproche. Désolé pour le cadrage. Là, ce sera certainement loin d'être mon meilleur, mais ce n'est pas très facile. Donc, là, voilà, vous voyez déjà une superbe colonne. La colonne, en fait, c'est tout simplement la rencontre entre une stalactite qui descend du plafond et une stalagmite qui va monter. Pourquoi les deux finissent par se rencontrer, pardon, tout bêtement ? Parce que, donc, la goutte d'eau finit par tomber du plafond et est arrivée au sol. Ce qui fait que la stalactite et la stalagmite sont souvent symétriques. Je vais essayer de poser la caméra deux secondes pour essayer de vous montrer la hauteur sous plafond. Vous allez voir, même pour moi, c'est un petit peu juste. Attendez, hop, voilà. Attendez, on va tourner l'objectif pour vérifier ce que ça donne. Ah, j'entends une goutte d'eau tomber. Voilà. Donc, là, j'essaie de me mettre devant. Hop, allez, on va prendre la main. Ce sera plus simple, vous pouvez le constater. Je suis contre la paroi. Je suis à genoux. La lumière va ne se rabattre, c'est génial. Super matériel. Et voici, donc. Donc, comme vous pouvez le constater, la visite de Grotte, c'est assez folklorique. Voilà, voilà, voilà. Sur ce, maintenant qu'on a exploré la majeure partie de ce qui était visitable, on va tâcher de remonter en évitant de se casser la figure. Je vous reprends quelques instants alors que je suis en train de faire le nettoyage de la grotte, donc d'enlever toutes les bougies qu'il y a. Donc, alors que je voulais empoigner celle-ci, je suis tombé sur ce petit insecte étrange que je ne connais pas du tout. A première vue, on dirait une sorte de grillon. Après, voilà, vu la taille des ondes des antennes, le fait que les yeux soient plutôt atrophiés pour un insecte normal, il est très sympathique. Donc, je vais quand même essayer d'enlever le cadavre de la bougie et de le laisser ici. Ah, bah tiens, d'ailleurs, hop, pas mal d'autres déchets à récupérer. Allez-y, on va le déranger quelques minutes et je m'y laisse pas. Et nous voilà donc de nouveau à la lumière du jour pour terminer cette petite vidéo avec, en petit bonus, une pêche miraculeuse de joyeuseté qui souille à l'endroit. Donc, en espérant que ce petit programme aura permis aux futurs visiteurs du lieu d'un petit peu mieux le respecter, tant au point de vue géologique qu'au point de vue de sa faune. En attendant, je vous dis à très bientôt et moi, je pense que je vais me prendre un petit bain de soleil pour compenser. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada